Bien, bonsoir à tous et à toutes, nous voici rassemblés pour la dernière session de ce séminaire pour cette année 2008-2009 qui portait, je vous le rappelle, sur le thème suivant, prophétie accomplie et prophétie inaccomplie. Donc, on ne peut pas terminer, évidemment, ce thème sans jeter un regard rapide sur le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui justement nous dit, l'auteur de ce livre, concerne les choses qui sont et celles qui doivent arriver par la suite. Donc, on est véritablement à fond dans ce sujet de prophétie accomplie et de prophétie inaccomplie. Bien sûr, le livre de l'Apocalypse est un livre difficile et il faudrait évidemment beaucoup de temps pour nous arrêter sur chacun des détails de ce livre. Et ce soir, nous allons donc essayer simplement d'en faire un survol rapide, schématique et donc forcément incomplet. Mais néanmoins, j'espère que vous pourrez avoir une vue peut-être un peu plus globale et un peu plus précise de ce livre mystérieux et qui, d'ailleurs, le nom Apocalypse aussi indique cette part de mystère parce que Apocalypse, Apocalypse en grec, ça traduit d'une expression hébraïque Idgalout, ça veut dire littéralement dévoilement, donc révélation. En anglais, le nom du livre est justement celui-là, Revelation. En hébreu, donc, c'est d'abord quelque chose qui est voilé et qui se trouve dévoilé. Et il y avait, à l'époque où ce livre a été écrit, un peu avant et un peu après, de nombreux apocalypses qui circulaient. Et ces apocalypses sont considérées aussi bien par les juifs que par les chrétiens comme des livres qui ne sont pas inspirés, ce que l'on appelle des livres apocryphes. Il y a, en fin de compte, parmi le foisonnement d'apocalypses au pluriel qui ont marqué toute cette période, ce qu'on appelle la période du Deuxième Temple, Il y a deux apocalypses qui ont été conservées, tant par les juifs que par les chrétiens. La première, c'est le livre de Daniel. Le livre de Daniel qui est le premier livre d'apocalypse et notre apocalypse, ici, joannique. Les deux livres sont indissolublement liés. Il est impossible de comprendre l'apocalypse joannique si l'on ne comprend pas l'apocalypse de Daniel au départ, parce que Jean reprend chacune des images, chacun des thèmes et prolonge, en fait, ce que l'on trouvait déjà dans le livre de Daniel. Peut-être qu'on pourrait lire la fin du livre de Daniel pour voir, justement, quelle transition il y a entre ces deux apocalypses. Livre de Daniel au chapitre 12, Verset 5, ou déjà à partir du verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrètes ses paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. » Verset 9, il répondit, « Car ces paroles sont secrètes et scelles-les jusqu'à la fin des temps. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Par conséquent, ici, le livre de Daniel s'achève sur une action qui, on pourrait dire, consiste à voiler ce qui a été donné dans le livre. Le livre de Daniel est un livre scellé, fermé, incompréhensible, même à un homme comme Daniel. Et c'est la demande qu'il fait à l'ange, « J'entendis, je ne complie pas. » Et l'ange lui dit, « Va, scelle, parce que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas toi qui connaîtras. Ce livre sera fermé, ce livre sera scellé jusqu'au temps de la fin, et au temps de la fin, alors il sera dévoilé. » Et maintenant, lisons dans notre livre de l'Apocalypse de Jean, et nous lisons notamment au chapitre 4, au chapitre 5, pardon. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux, « Nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni de le regarder. » Je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre, et les sept seaux, et je veux au milieu du trône, et quatre êtres vivants, etc. » Et là, au début de ce livre de l'Apocalypse, « Réapparaît un livre scellé. » Ça veut dire un livre qui, jusqu'au moment où il va être décellé, va rester incompréhensible. Et bien évidemment, le livre scellé dont il est question ici, n'est autre que le livre de Daniel, qui a été scellé, comme nous l'avons vu dans la lecture précédente. Et l'auteur de l'Apocalypse nous dit, en substance, « Ce livre qui était voilé, incompréhensible, maintenant, par l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, et le lion de Juda, c'est-à-dire par Jésus le Messie, va être dévoilé, va être décellé. Et ça veut dire que son sens qui était caché, qui était incompréhensible, en Jésus, va devenir maintenant compréhensible. Et ceci montre que le temps est venu. Ce livre, avait dit l'ange au prophète Daniel, doit être scellé jusqu'au temps de la fin. L'Apocalypse de Jean, nous montre ce même livre, décellé. C'est une manière de dire, nous sommes arrivés au temps de la fin. Alors vous allez me dire, ce temps de la fin, il dure depuis 2000 ans, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, comme le rappellera aussi l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez que ce même apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, déclare, en citant le livre du prophète Daniel, du prophète Joël, pardon, « C'est ce qui a été écrit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Par conséquent, l'effusion du Saint-Esprit, qui a lieu le jour de la Pentecôte à Jérusalem, il y a 2000 ans de cela, inaugure ces temps derniers, ces temps de la fin, dans lesquels se situent aussi, notre livre ici de l'Apocalypse, qui est la révélation dernière. Il n'est pas étonnant, d'ailleurs, que ce soit par ce livre que s'achève la révélation biblique. Parce qu'à partir du moment où s'achève le livre de l'Apocalypse, tout a été dit. Il n'y a plus rien à ajouter. La révélation de Dieu est parfaite pour tous les hommes, de tous les lieux et de tous les temps. Et le livre de l'Apocalypse s'achève sur cette mise en garde. Malheur à celui qui ajouterait ou qui retrancherait quelque chose de la prophétie de ce livre. Nous sommes maintenant dans le temps du dévoilement, dans le temps de la révélation de Dieu. Si ces choses sont dévoilées, ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles à comprendre pour autant. Et comme l'ange l'avait dit à Daniel, il faut de la sagesse pour comprendre. Seuls ceux qui auront la sagesse de Dieu, c'est-à-dire cette capacité de dévoiler les secrets, pourront comprendre. Et cette réalité, elle est en relation aussi avec l'idéal de la sagesse, qui n'a rien à voir avec la sagesse des Grecs, la philosophie, l'intelligence humaine, mais un esprit de révélation de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a révélé à Jean, son serviteur, les choses qui doivent arriver bientôt. Et c'est ce même Esprit Saint qui permet à ceux qui lisent et qui sont les véritables rachetés de comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre, même si, encore une fois, ce livre est dévoilé. Maintenant, il y a un autre parallèle que nous trouvons avec le livre du prophète Daniel. Daniel, nous avons eu l'occasion d'en parler, voit se succéder quatre empires humains qui doivent précéder l'avènement du règne messianique, du royaume messianique, ce que les Évangiles appellent le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, ça veut dire la même chose. Et ces quatre empires, nous les avons vus, ils sont identifiés avec le premier, l'Empire babylonien, le deuxième, l'Empire des Mèdes et des Perses, le troisième, l'Empire des Grecs et le quatrième, avec l'Empire romain. Le quatrième est finalement le seul qui intéresse ici l'auteur de notre Apocalypse. Les trois autres empires ont disparu et, par conséquent, ne concernent plus les lecteurs de l'Apocalypse de Jean. Par contre, l'Apocalypse de Jean a été rédigée alors que l'Empire romain était au fait de sa puissance. Et là, nous voyons justement une bête. Une bête, il y en a même deux, j'en parlerai tout à l'heure, mais la première bête, une bête qui monte de la mer, c'est-à-dire de la Méditerranée, que les Romains appelaient Mare Nostrum, notre mer. Et cette bête, elle est tout à fait identique avec celle, la quatrième bête, que nous trouvons dans le livre du prophète Daniel. Elle est aussi un peu différente dans ce sens qu'elle récapitule et elle résume les trois autres bêtes qui l'ont précédée. On trouve dans la description de cette bête quelque chose du lion, qui est la marque du premier empire, quelque chose de l'ours, qui est la marque du deuxième empire, et quelque chose du léopard, qui est la marque du troisième empire. Et c'est une manière de nous dire que l'empire romain, l'empire qui, comme nous avons vu, comme nous avons étudié les prophéties de Daniel, doit perdurer jusqu'à la venue du royaume messianique, est la récapitulation de tous les empires humains. Nous avons l'occasion, justement, de revenir sur cette bête. Et cette bête, elle est mise à mort, nous l'avons vu dans le chapitre 7 du livre de Daniel, par l'apparition du fils de l'homme, c'est-à-dire du Messie. Et au centre de notre apocalypse joannique, il y a aussi, bien sûr, la personne du fils de l'homme. Ce fils de l'homme qui apparaît dès l'ouverture du livre. Là, il faudrait qu'on prenne, évidemment, les chapitres les uns après les autres, mais on n'aura pas le temps de faire ça ce soir. Vous relirez cet apocalypse à tête reposée. Mais vous voyez que dès le chapitre 1, « Je vis, » nous dit le voyant, verset 12, « Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme. » La description est faite de ce fils de l'homme par la suite. Bon. Mais ici, nous retrouvons aussi le fils de l'homme de Daniel du chapitre 7 qui a pour but de mettre fin à l'empire de la quatrième bête et d'instaurer le cinquième empire qui est le royaume de Dieu. Et le livre de l'Apocalypse est la description du drame par lequel, justement, comme le dira la fin du texte, les royaumes de ce monde sont en train de devenir le royaume de Dieu et de son Messie. L'Apocalypse nous décrit donc ce processus, ce passage des empires humains au royaume céleste, c'est-à-dire au royaume de Dieu ou encore au royaume messianique. Maintenant, le livre de Daniel nous a montré aussi cette quatrième bête qui met le comble au péché. Cette bête est la plus terrible de toutes et elle rend la vie sur terre tellement intenable. Elle blasphème contre Dieu. Elle dresse une corde qui monte jusqu'au trône de Dieu en quelque sorte cherchant à ébranler Dieu de son trône. Elle met le comble à l'idolâtrie. Elle monte de l'abîme, nous dira le livre de l'Apocalypse et elle retourne à l'abîme parce que c'est un empire nihiliste qui n'a aucun idéal spirituel, qui n'est qu'un empire entièrement terrestre, entièrement humain, qui n'a d'autre perspective que la durée de la vie humaine, la vie terrestre, qui n'a absolument aucune perspective au-delà de la mort, qui est un empire uniquement terrestre et par conséquent le Seigneur ne peut plus tolérer ce comble au blasphème et il est obligé d'intervenir. Il y a aussi une interprétation que les rabbins avaient donnée du livre de Daniel que nous retrouvons dans l'Apocalypse, c'est que ce quatrième empire serait aussi la réincarnation si j'ose dire ou la résurgence plus exactement pour ne pas me faire mal comprendre la Bible ne croit pas en la mettant en psychose bien sûr disons la résurgence plutôt que la réincarnation la résurgence du premier empire l'empire de Babel l'empire babylonien et nous retrouvons ici ce quatrième empire à la fin de notre livre de l'Apocalypse qui est tout simplement qualifié de la grande Babylone qui apparaît sous la forme d'une femme prostituée et ici c'est cette interprétation qui avait été donnée par les rabbins de ce quatrième empire qui serait à sa manière une nouvelle forme de l'empire babylonien alors il y a maintenant un autre thème qui est une des clés pour la compréhension du livre de l'Apocalypse le livre de l'Apocalypse reprend un thème essentiel des prophètes d'Israël d'abord on pourrait dire ceci le livre de l'Apocalypse est le plus juif de tous les livres du Nouveau Testament on pense aujourd'hui que l'original de ce livre a été écrit en hébreu et non pas en grec et a été ensuite traduit en grec et par conséquent il est bourré de réminiscences à l'écriture et plus particulièrement de réminiscences au livre de l'Exode pourquoi le livre de l'Exode parce que l'auteur de notre livre prend ici un des thèmes essentiels des prophètes à savoir que s'il y a eu un premier Exode une première délivrance du peuple d'Israël autrefois par l'intermédiaire d'un libérateur que Dieu a suscité en la personne de Moïse puisqu'il y a eu une première délivrance il y aura au temps de la fin une deuxième délivrance une deuxième Pâque une deuxième Alliance et un deuxième Libérateur le Fils de l'Homme ou le Messie et ce thème du deuxième Exode il parcourt tous les livres des prophètes et plus spécialement la deuxième partie du livre du prophète Esaïe à partir du chapitre 40 que l'on appelle le Livret des Consolations d'Israël parce qu'il commence par cette expression « Consolez, consolez mon peuple » dit votre Dieu et la suite du récit nous dit « Préparez au désert le chemin du Seigneur rendez droit ses sentiers et alors la gloire du Seigneur sera manifestée et toute chair le verra » Et quand vous lisez la suite de ce Livret des Consolations d'Israël à partir du chapitre 40 jusqu'à la fin du chapitre 66 c'est-à-dire jusqu'à la fin du livre du prophète Esaïe ce thème du deuxième Exode est permanent L'exil à Babylone est considéré comme une sorte de retour au désert Vous retrouvez ça aussi chez le prophète Ézéchiel Je vous déporterai dans le désert des peuples La diaspora dans laquelle le peuple d'Israël va être conduit est une sorte de retour au désert comme les ancêtres du peuple d'Israël sont allés au désert c'est-à-dire dans des conditions difficiles Le désert c'est quelque chose de tout à fait négatif dans la parole de Dieu Et de ce désert dans ce désert Dieu se révèle à son peuple La gloire du Seigneur sera manifestée dans le désert Vous trouvez ça aussi dans le niveau du prophète Osée où le peuple d'Israël comparé à une femme infidèle Dieu lui dit je vais la séduire je vais l'attirer au désert et je parlerai à son cœur Là à nouveau il va y avoir une nouvelle rencontre avec Dieu comme il y a eu une première rencontre du peuple d'Israël au pied du mont Sinaï Il va y avoir une deuxième Torah qui va être donnée donc une deuxième alliance c'est-à-dire un deuxième mariage L'alliance du Sinaï est considérée comme l'acte de mariage entre Dieu et Israël par les rabbins et les prophètes disent l'infidélité d'Israël a rendu nul ce mariage et eu une sorte de divorce entre Dieu et son peuple vous trouvez ça dans le livre du prophète Osée en particulier mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu Dieu va à nouveau épouser Israël et par conséquent il y aura un deuxième mariage il y aura une deuxième alliance qui sera donnée entre Dieu et Israël et à partir du moment où Dieu épousera à nouveau son peuple alors il le conduira une deuxième fois dans la terre promise et dans la rédemption définitive et finale l'établissement du royaume de Dieu du royaume messianique maintenant dans la tradition rabbinique la révélation du Sinaï est aussi considérée comme une deuxième création et nous retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse à la fois le thème de l'Exode de la délivrance de la sortie d'Égypte mais aussi de la nouvelle création je fais toute chose nouvelle dit le Seigneur et là dans certaines traditions que nous trouvons notamment dans le livre du prophète Esaïe chapitre 28 que nous trouvons dans des textes apocryphes aussi que nous trouvons dans les manuscrits de Goumrade un peu aussi dans les premiers chapitres de la Genèse cette idée qu'au commencement Dieu a vaincu les forces du chaos pour pouvoir créer le ciel et la terre la terre était tohu vavouhu comme on dit en hébreu c'est à dire elle était à l'état de chaos et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme c'était homme en hébreu et Dieu quand il va faire sortir la terre de ce chaos va aussi créer la mer la mer c'est l'abîme c'est la mort c'est très négatif dans la Bible la mer les marins ça peut peut-être leur faire de la peine si je leur dis ça mais enfin le peuple israël n'a jamais été un peuple de marins il a toujours eu une certaine répulsion par rapport à la mer la mer c'est donc l'image du chaos primitif lorsque le déluge revient sur la terre les eaux reviennent sur la terre ça veut dire que l'oeuvre de Dieu l'oeuvre de la création est effacée à cause du péché et aussi après le déluge Dieu recrée la terre et dans ce chaos dans cette mer il y a des monstres les monstres marins que Dieu crée qui sont des créatures de Dieu aussi quand Dieu commence à créer la vie dans les premiers chapitres du livre de la Genèse il crée ce qu'on appelle les Tignani Magdolim les grands monstres marins il y a des monstres dans la mer et ça nous les retrouvons bien sûr aussi dans l'histoire de Jonas le grand poisson qui avale Jonas etc mais il y a selon le livre de Job selon Esaïe 28 deux monstres qui sont en quelque sorte l'incarnation de l'adversaire de Satan et Satan est le maître du domaine de la mort de l'abîme le théon l'abîme est son domaine son habitat naturel et il est le maître du chaos Dieu au contraire est un Dieu d'ordre quand il crée il met de l'ordre il sépare la lumière d'avec les ténèbres il sépare le sec d'avec la mer il crée les plantes les animaux chacun selon leur espèce par conséquent Dieu est un Dieu d'ordre Satan est un Dieu de confusion pas belle ça veut dire la confusion et le but de Satan c'est de ramener le monde dans la confusion qu'il était au commencement avant la création de Dieu et pour pouvoir créer le monde Dieu est obligé de mettre Satan hors d'état de nuire vous avez ce texte dans Isaïe 28 qui nous dit ceci n'est-ce pas toi Seigneur qui transperça Rahave qui tu as le monstre qui était dans la mer et au temps de la fin tu agiras de la même manière tu frapperas de ta grande dure et lourde épée le Léviathan serpent tortueux le Léviathan serpent fuya tu mettras à mort le monstre qui est dans la mer et d'après la tradition biblique il y a deux monstres qui sont l'incarnation de l'adversaire de Satan qui s'opposent au plan de Dieu qui s'opposent à la création de Dieu et qui s'opposent à la libération du peuple de Dieu un monstre marin le Léviathan que vous retrouvez aussi à la fin du livre de Job et un monstre terrestre Béhémoth que vous trouvez aussi à la fin du livre de Job en général les traducteurs ont traduit cette expression Léviathan par le crocodile et Béhémoth par l'hippopotame ça c'est d'une spéculation en fait ces deux animaux ne sont pas des animaux qui existent sur la terre ce sont des images des puissances démoniaques des puissances qui sont adversaires au Seigneur et voilà le livre de l'Apocalypse nous avons dit est à la fois une nouvelle libération un nouvel exode une nouvelle Pâque et puisque c'est une nouvelle Pâque un nouvel exode c'est aussi une nouvelle création et pour créer un ciel nouveau et une nouvelle terre qui est finalement le but final vers lequel s'oriente tout le livre de l'Apocalypse Dieu doit maîtriser les deux monstres qu'il a maîtrisés déjà au commencement et ces deux monstres le monstre marin Léviathan et le monstre terrestre Béhémoth qui sont évoqués dans ces livres des prophètes nous les retrouvons dans le livre de l'Apocalypse sous la forme de ces deux bêtes qui incarnent non seulement la puissance des ténèbres le grand dragon que nous allons retrouver au chapitre 12 en particulier mais la bête qui monte de la mer l'empire que nous avons que nous avons assimilé avec l'empire romain tout à l'heure mais le fait d'assimiler cet empire romain avec le monstre qui était dans la mer au commencement est une manière de dire derrière l'empire romain et les empires humains il y a la puissance des ténèbres il y a la puissance de Satan qui s'oppose au plan de Dieu et les nations en tant que puissance animées par l'adversaire par le grand dragon ça veut dire le serpent qui était au commencement dans le jardin d'Éden et que Esaïe appelle le serpent tortueux le serpent fuyard le Léviathan qu'il identifie à lui de la même manière que Dieu a dû mettre à la raison ces monstres pour pouvoir créer la terre au commencement pour créer la terre nouvelle et le ciel nouveau Dieu va être obligé de maîtriser définitivement à nouveau ces deux monstres le monstre marin et le monstre terrestre Béhémoth qui est assimilé par l'auteur de notre apocalypse avec le faux prophète un faux prophète nous allons voir ce qu'il faut voir tout à l'heure au travers de ce faux prophète et ces deux manifestations de l'adversaire ces deux créatures diaboliques qui sont à la fois des empires et les chefs de ces empires on passe toujours de l'un à l'autre dans la prophétie biblique sont aidés par une multitude de nations qui sont symbolisées par les dix cornes de la bête dix n'est pas un nombre à prendre au sens propre mais c'est une manière de dire une pluralité d'eux par conséquent il va y avoir une pluralité de peuples qui nous dit le chapitre le chapitre dix-huit du livre de l'apocalypse donne leur puissance à la bête qui font allégeance à la bête qui mettent leur puissance politico-militaire au service des ambitions de la bête ça veut dire qu'ils sont dominés en fin de compte par l'adversaire et par conséquent ici nous avons un des deux premiers protagonistes du drame cette coalition qui est animée par le grand dragon le grand dragon rouge qui apparaît au chapitre 12 du livre de l'apocalypse et dans lequel il nous faut voir bien sûr le serpent de l'Éden il est défini clairement c'est le serpent ancien celui qui a séduit l'homme dès le commencement et qui recommence à séduire l'homme bon ce grand dragon au chapitre 12 c'est-à-dire au moment où le drame de l'apocalypse se trouve son paroxysme se trouve face à une femme enceinte qui est couronnée du soleil de la lune et de douze étoiles et qui s'apprête à enfanter un fils mâle cette femme bien entendu est à rapprocher de la femme dont il est question dans le chapitre 3 du livre de la Genèse quand le Seigneur dit au serpent après la chute je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta descendance et sa descendance par conséquent ici c'est le paroxysme du drame qui a commencé dans le jardin d'Éden qui trouve son épilogue dans ce livre de l'Apocalypse maintenant sur le plan concret qui est cette femme mystérieuse qui donne naissance à un fils mâle un fils mâle que le le serpent identifié comme étant celui qui va mettre fin à son règne et par conséquent dès le départ il cherche à le dévorer l'identité l'identité de ce fils mâle nous est donnée par le texte lui-même qui cite le psaume 2 c'est lui qui pètera les nations avec une verge de fer et ça c'est une citation du psaume 2 où le Seigneur dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite pardon le Seigneur dit c'est moi qui ouin mon roi sursillon ma montagne sainte demande-moi je te donnerai les extrémités de la terre pour possession tu les pèteras avec une verge de fer tu les briseras comme un vase de potier donc le fils de la femme il est à coup sûr le Messie Jésus celui qui avait été prophétisé aussi dans le chapitre 3 du livre de la Genèse verset 16 voyez-vous le livre de l'Apocalypse il nous renvoie toujours à l'écriture à chaque verset il y a une référence à l'écriture vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'Ancien Testament bien maintenant bon nous avons identifié le dragon nous avons identifié le fils de la femme qui est la femme alors là les interprétations dans l'Église sont diverses il y a en tout cas une identification qui s'impose cette femme elle est couronnée du soleil de la lune et de douze étoiles et là vous avez aussi un texte de l'écriture qui est absolument clair c'est le songe un des deux songes de Joseph fils de Jacob vous souvenez que Joseph avait fait deux rêves qui annonçaient son élévation future et qui avait fait en sorte que ses frères le prennent en grippe et un de ses rêves c'était celui où il voyait le soleil la lune et onze étoiles qui se prosternaient devant lui et son père Jacob interprète la vision en disant faudra-t-il que ta mère et moi le soleil et la lune le père c'est le soleil la lune c'est la mer et tes frères les onze étoiles nous venions nous prosterner devant toi et nous retrouvons ici ce même symbole sur cette femme qui se trouve donc couronnée du soleil de la lune et des onze étoiles c'est une manière de nous dire qu'il s'agit là effectivement du peuple d'Israël qui va donner naissance au Messie alors nos frères catholiques peuvent l'interpréter s'ils veulent ensuite en disant c'est la Vierge Marie ça je leur laisse cette responsabilité mais il faut savoir que dans le sens premier c'est le peuple d'Israël qui s'agit une autre preuve qu'il s'agit bien du peuple d'Israël c'est que son enfant nous est-il dit est élevé au ciel et il échappe au dragon qui voulait le dévorer et cette élévation du Messie au ciel à la droite de la majesté divine selon ce qui est écrit dans le psaume 2 auquel le texte se réfère provoque la chute de Satan sur la terre c'est une manière de nous dire que l'oeuvre de Jésus a porté un coup sévère à l'autorité de l'adversaire à l'autorité de Satan et qu'il sait qu'il a peu de temps il va donc se déchaîner pendant le peu de temps qui lui reste avec ses auxiliaires qui vont maintenant se manifester pour lui venir en aide dans ce temps qui est le temps ultime les deux bêtes dont nous avons parlé tout à l'heure le Léviathan et le Béhémoth et en attendant il va essayer de se venger de cette femme qui a donné naissance à ce fils qui a mis à mal son royaume son autorité puisqu'il ne peut pas atteindre le fils il va tenter d'atteindre la mère et cette femme nous est-il dit pour échapper au dragon s'enfuit au désert à le thème à nouveau du second exode dont nous avons parlé tout à l'heure et là bien entendu il y a une allusion à ces textes des Aïe 40 que nous avons évoqué à savoir qu'il y a eu un premier exode un premier séjour au désert mais il y aura aussi un deuxième séjour au désert du peuple d'Israël la femme poursuivie par la haine du dragon c'est-à-dire par l'antisémitisme des nations animée par l'adversaire s'enfuit au désert pour y être protégé et nourri nourri comme le peuple d'Israël a été nourri de la manne ça veut dire que dans cet exil cette diaspora qui est ainsi prophétisée le peuple d'Israël va se trouver miraculeusement protégé ce qu'avait bien vu Calvin quand il écrivait que le peuple d'Israël aurait dû maintes fois disparaître pendant son exil et il a miraculeusement subsisté et prospéré davantage que s'il avait été dans son propre pays et Calvin avait bien réalisé qu'il s'agissait là d'un miracle de Dieu c'est ce miracle qui est prophétisé dans ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse cette femme elle est nourrie elle est nourrie nous est-il dit pendant 42 mois 42 mois c'est 3 ans et demi et là aussi c'est une référence à ces mystérieux chiffres de Daniel que nous trouvons dans le chapitre 12 que je n'ai pas lu tout à l'heure mais que vous pourrez relire je ne pense pas personnellement qu'il faille prendre ces chiffres à la lettre certains pensent le contraire bon je ne veux pas être dogmatique non plus mais il me semble que les chiffres de l'Apocalypse sont souvent des chiffres symboliques les chiffres de Daniel selon l'interprétation des rabbins restent nimbés de mystères ce sont des chiffres mystérieux qu'il faut se garder justement d'interpréter avant le temps que Dieu aura donné c'est comme ça que les rabbins le considèrent et personnellement je pense qu'ils ont raison mais il semble que dans le texte de l'Apocalypse 12 auquel je faisais allusion il y a un instant les 42 mois ou les 3 ans et demi qui reviennent à plusieurs autres reprises dans le livre de l'Apocalypse sont à mettre en relation avec le temps d'épreuve du peuple de Dieu un temps d'épreuve dont la durée ne nous est pas donnée sur le plan véritablement chronologique parce qu'à ce moment-là le Saint-Esprit se contradirait lui-même quand Jésus a dit ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité et par conséquent cité lorsque Jean nous cite ces mystérieux chiffres de Daniel il nous dit il va y avoir un temps long pendant lesquels le peuple d'Israël va se trouver dans ce désert des peuples va se trouver dans cette diaspora en proie à la fureur du dragon et de ses suppôts et de toutes les nations par conséquent puisque toutes les nations en la personne des deux bêtes se sont jointes à lui et cette femme va essayer pendant tout ce temps de ces 42 mois de l'exterminer y compris en lançant un fleuve qui va essayer de l'engloutir ce fleuve évidemment il n'est pas sans rappeler aussi la traversée de la mer que les Israélites ont franchie quand ils sont sortis d'Egypte et il nous est dit que la terre s'ouvre et elle engloutit ce fleuve exactement comme ça a été le cas lorsque le Pharaon a essayé de détruire le peuple d'Israël quand il se trouvait au bord de la mer et cette femme va donc être nourrie et protégée et l'identité de cette femme nous est dit à la fin du chapitre il s'agit de ceux qui conservent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus et on peut y voir effectivement d'une part ceux qui gardent les commandements de Dieu c'est-à-dire le reste d'Israël pieux vous pourrez dire le judaïsme orthodoxe et ceux qui gardent le témoignage de Jésus le reste qui a cru en Jésus à la fois du sein d'Israël et du sein des nations c'est-à-dire l'Église et c'est une manière de nous dire que pendant tout ce temps le sort d'Israël et de l'Église sera lié que la colère de l'adversaire se manifestera à la fois contre le peuple d'Israël et contre l'Église fidèle de Jésus mais et c'est la promesse qui est faite par l'auteur de notre Apocalypse il n'y aura absolument aucun résultat ces deux peuples seront protégés par la puissance de Dieu et seront gardés sans que le dragon ne puisse aboutir à ses fins maintenant je voudrais aussi revenir un petit peu sur la première partie de ce livre de l'Apocalypse c'est-à-dire sur les chapitres 4, 5 jusqu'au chapitre 7 qui forment la première partie en fait nous avons aussi tous les commentateurs l'ont remarqué des cycles de septénaires le chiffre 7 est un chiffre qui revient constamment dans le livre de l'Apocalypse nous trouvons dès le départ sept églises sept églises qui sont au demeurant des églises cette fois-ci bien réelles des églises auxquelles sont adressés ce livre de l'Apocalypse qui se présente comme une lettre comme une épître exactement comme les épîtres de Paul cette église d'Asie était des églises sur lesquelles Jean en tant qu'apôtre exerçait son autorité apostolique dont il avait donc la responsabilité il était nous dit le début du livre lui-même déporté à Patmos il y a des traditions qui nous disent qu'effectivement Jean est le dernier apôtre qui a subsisté qu'il était très âgé bon la date de l'Apocalypse on la discute personnellement je pense qu'elle a été écrite avant la destruction du temple juste avant la destruction du temple qui d'ailleurs prophétisait aussi dans le livre je ne pense pas qu'elle soit aussi ancienne d'ailleurs c'est ce que pensent la plupart des spécialistes israéliens aujourd'hui que ce que la critique habituelle au milieu chrétien a pensé qu'il s'agissait du règne de Domitien je la place personnellement sous le règne de Néron pas seulement moi et bien d'autres aussi bien sûr mais ce qui est important c'est que Jean donc se trouvait lui-même captif à Patmos dans cette petite île qui était au large de la Turquie et il va donc ici adresser cette révélation aux églises dont il a la charge dont il a la charge on a parfois vu dans ces églises dans ces sept églises la succession de toute l'histoire de l'église depuis l'époque des apôtres jusqu'à la fin je pense que c'est une reconstruction un peu artificielle il ne faut jamais oublier une chose c'est que nous ne devons pas considérer que les prophéties nous sont destinées nous sont et ont été écrites pour nous elles ont été écrites pour des hommes de contemporains des prophètes qui avaient leurs propres problèmes qui avaient leurs propres préoccupations et leurs propres faiblesses et c'était d'abord pour eux que ces prophéties ont été écrites après bien sûr quand nous avons dit cela nous pouvons dire que ces prophéties s'adressent à tous les hommes de tous les lieux de tous les temps c'est vrai mais non sans avoir d'abord dit ce sont d'abord aux hommes de ce temps qu'elles ont été adressées donc ici cette église nous avons vu le livre tout à l'heure le livre de Daniel qui se trouve entre les mains du fils de l'homme qui apparaît sous la forme de l'agneau immolé qui est scellé de sept seaux et chaque fois que l'agneau va déceler un des seaux cela va provoquer des événements des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la terre et en même temps il y a une espèce de comment dirais-je on croit qu'on arrive à la fin on arrive au septième seau et l'ouverture du septième seau provoque un nouveau cycle de sept fléaux qui eux vont être annoncés par des chauffards et non pas par des trompettes comme on traduit aussi généralement il faut dire que dans la tradition juive le chauffard joue un grand rôle dans les événements de la fin et le chauffard annonce à la fois les jugements de Dieu et en même temps est un appel à la repentance c'est une manière de dire que les derniers fléaux les derniers jugements qui vont s'abattre sur le monde sont aussi des appels de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs afin qu'ils se repentent et quand on arrive au septième chauffard là aussi on dit ben ça y est c'est la fin et la sonnerie du septième chauffard provoque une nouvelle série de sept fléaux qui sont symbolisés cette fois-ci par des coupes qui sont remplies de la colère de Dieu comme d'un vin et qui sont répandues sur la terre des libations bon si j'avais le temps je pourrais aussi vous montrer que non seulement nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse la fête de Pâques qui est la plus importante des fêtes en tout cas pour l'auteur de l'Apocalypse mais il y a aussi les principales fêtes d'Israël qui sont évoquées la fête de Rosh Hashanah la fête de Kippour et la fête de Soukhot et la fête de Shavuot ça veut dire de la Pentecôte il faut savoir que le jour de Kippour en particulier on sonne du chauffard et ce chauffard annonce les jugements de Dieu Kippour est l'image du temps de la fin des derniers jugements de Dieu qui s'abattront sur la terre le grand prêtre le fils de l'homme plus exactement qui apparaît au premier chapitre de notre Apocalypse est revêtu des vêtements du grand prêtre tels qu'ils se présentaient le jour du Kippour il allume les chandeliers comme le faisait le grand prêtre le jour du Kippour et le livre de l'Apocalypse se présente non seulement comme cette Pâque qui est le dernier acte de délivrance du peuple de Dieu mais aussi comme un rituel de Kippour et on sait que c'est un thème qui est familier à Jean qu'on retrouve aussi dans son évangile et la passion selon Jean qui comprend plus de la moitié de l'évangile c'est-à-dire l'importance que Jean lui accorde est à la fois présenté comme l'accomplissement de la Pâque qui avait été célébrée en Égypte autrefois mais en même temps aussi comme l'accomplissement du Kippour et cette association entre Pâque et Kippour nous la retrouvons dans le livre de l'Apocalypse ce qui est normal puisqu'évidemment l'évangile et l'Apocalypse ont le même auteur Jean le fils de Zébédée le disciple que Jésus aimait donc ici nous retrouvons les chauffards mais le jour du Kippour aussi on faisait des libations sur l'autel l'autel des parfums cet autel que nous retrouvons aussi dans le ciel il faudrait aussi s'arrêter longuement sur le culte dans l'Apocalypse car au moment où se déroulent les jugements de Dieu sur la terre se déroulent dans le ciel un culte un culte à la louange du Seigneur un culte qui est à la fois le culte de la synagogue il reprend toute la liturgie de la synagogue jusqu'à aujourd'hui la liturgie de l'église ancienne qui était calquée sur la liturgie de la synagogue et la liturgie du Kippour ces trois thèmes se mélangent constamment parce que finalement l'ouverture du temple céleste le temple dans la tradition juive c'est à la fois l'endroit du culte et un endroit de jugement c'est le tribunal suprême la cour de cassation si vous voulez du peuple d'Israël et par conséquent ici dans l'Apocalypse le temple céleste joue ces deux rôles à la fois à l'endroit où l'on adore Dieu et à la fois où s'exercent les jugements de Dieu et chaque fois qu'on progresse dans la liturgie dans les différents stades de la liturgie on progresse aussi dans les jugements de Dieu qui s'abattent sur la terre et un des actes liturgiques qui marque la fin de la journée du Kippour c'était justement le fait de verser des libations de vin sur l'autel des parfums et nous voyons le temple céleste qui s'ouvre l'autel des parfums qui apparaît un ange qui brûle de l'encens sur cet autel des parfums c'est-à-dire les prières des saints qui montent vers le Seigneur et les anges les sept anges qui sont revêtus de l'un comme les prêtres subalternes qui aidaient le grand prêtre le jour du Kippour et qui vont verser le vin de la colère de Dieu sur la terre cette fois-ci donc voyez-vous ce rituel il y a tout un ensemble de thèmes qui s'interpédètrent dans le livre de l'Apocalypse et le résultat effectivement c'est que nous voyons ces quatre cavaliers de l'Apocalypse qui sont les cavaliers qui apparaissent lors de l'ouverture des premiers sauts des quatre premiers sauts ces cavaliers de l'Apocalypse vous les retrouvez dans le chapitre 2 du livre du prophète Zacharie et l'identité de ces quatre cavaliers nous est donnée par le prophète Zacharie Boulange qui parle au prophète Zacharie quatre d'abord c'est l'image de l'universalité les quatre coins cardinaux ces quatre cavaliers ils vont donc parcourir toute la terre et l'ange dit au prophète Zacharie ces quatre cavaliers ce sont ceux qui sont envoyés par Dieu pour châtier les nations qui ont dispersé Jérusalem et Judas et par conséquent qui sont les premiers acteurs des jugements de Dieu et c'est alors que vont se déclencher au travers de ces trois séries de fléaux c'est-à-dire les sept seaux les sept chauffards et les sept coupes finalement un remake des plaies d'Egypte donc on retrouve ici le thème de l'Exode tout à l'heure nous avons vu le thème de l'Exode sous l'image du retour au désert et de la rencontre avec Dieu au travers du désert et maintenant nous allons voir ici un autre thème le thème du monde du monde païen du monde dominé par la bête c'est-à-dire par l'Antichrist et qui est une résurgence de l'Egypte pharaonique l'Egypte de l'oppression dans laquelle le peuple d'Israël avait été opprimé l'Antichrist c'est-à-dire le chef du quatrième royaume la bête si vous préférez est une sorte de nouveau pharaon d'ailleurs il y a là on pourrait peut-être parler un peu de réincarnation puisque une des têtes de cette bête qui en a sept est blessée à mort et finalement elle reprend vie bon cette bête elle apparaît d'ailleurs comme véritablement un Antichrist c'est-à-dire comme une une parodie du véritable Messie le Messie il porte les marques de sa mort et de sa résurrection l'agneau il est commis mollet et en même temps il a repris vie j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles le diable l'a-t-on dit est le singe de Dieu et de sa créature l'Antichrist il essaye aussi de singer ce qu'a été l'oeuvre du Seigneur et par conséquence cet empire meurt et ressuscite ça veut dire l'empire égyptien est mort mais en la personne justement de cette quatrième bête il ressuscite avec cette même caractéristique qui était la sienne au commencement c'est un empire oppressif et alors va s'abattre sur lui au travers de ces trois séries de fléaux les mêmes plaies que celles qui se sont abattues sur le pays d'Egypte quand le Seigneur a fait sortir son peuple libre pourquoi trois séries de sept c'est une manière de retarder les jugements et le langage de l'Apocalypse nous dit ceci Dieu est un Dieu patient et miséricordieux il ne veut pas la mort du pécheur mais qu'il se repente et qu'il vive et il donne du temps il donne du temps au pécheur pour qu'il prenne conscience au travers des jugements qu'il atteigne de son péché et qu'il se repente et l'appel à la repentance est permanent au sein du livre de l'Apocalypse tant par les anges qui appellent à sa repentance car ils s'appellent à la repentance que par l'esprit qui parle par le fait que Dieu suscite deux témoins qui vont aussi appeler le monde entier à la repentance et finalement ce que constate l'auteur du livre c'est que les hommes en face de ces fléaux ne se repentent pas mais qu'au contraire il blasphème Dieu qui a envoyé ces fléaux ça veut dire ils le rendent responsable et c'est pourquoi le jugement de Dieu définitif devient irrévocable mais avant de prononcer le jugement irrévocable Dieu patiente en envoyant des fléaux qui vont s'accentuer qui vont aller en s'accentuant de plus en plus et nous retrouvons ici quelques-uns des fléaux que nous avons trouvé que nous trouvons dans le livre de l'Exode l'eau changée en sang les grenouilles les sauterelles les ténèbres la grêle le feu l'absinthe qui fait que les eaux sont amères c'est pas exactement une plaie qu'il y avait eu en Égypte mais c'était ce qui s'est passé dans le désert à Marat mais enfin bon ça devient aussi comme une plaie et ces mêmes fléaux vont revenir à plusieurs reprises dans ces trois septénaires en fonction justement d'un accroissement de l'intensité de ces fléaux dans la première série des sept fléaux des sept seaux un tiers seulement de la terre des arbres de la mer etc. est touché par le fléau mais dans le dernier des septénaires c'est la terre entière qui est atteinte par ces mêmes fléaux qui réapparaissent donc ici trois fois dernier point et puis maintenant je vais conclure avec deux autres pensées très très fortes cette fois-ci c'est que nous trouvons aussi l'idée que il y a ces deux témoins dont nous parlions tout à l'heure qui sont en relation avec le temple mon identité de ces témoins ne fait aucun doute on retrouve à la fois l'image de Moïse et l'image d'Élie une certaine tradition chrétienne a voulu y voir aussi l'image d'Enoch je ne pense pas que ça puisse se tenir et ces personnages sont toujours associés avec la venue du Messie dans toute la tradition juive non seulement Élie annoncera la venue du Messie mais au moment de l'apparition du Messie Moïse aussi qui finalement n'est pas véritablement mort pour une certaine tradition juive puisqu'on n'a jamais retrouvé son tombeau et il y a cette idée qu'il y a un mystère dans la mort de Moïse Moïse est mort d'une mort mystérieuse parce qu'il doit jouer un rôle dans les temps de la fin et nous le retrouvons ici dans ces derniers actes où il intervient pour appeler comme nous disions tout à l'heure le monde à la repentance il y a depuis l'époque maccabéenne dans la tradition du peuple d'Israël cette idée que l'on attend un grand prophète qui précèdera la venue du Messie et ce grand prophète il doit être tué ce qui est le sort normal d'un prophète mais il doit aussi ressusciter au bout de trois jours d'où cette idée qu'on avait aussi dans l'évangile que la mort de Jésus le véritable Messie et qui était en même temps le prophète des derniers jours sa mort durait trois jours et trois nuits le troisième jour il ressuscitera nous retrouvons cette idée que ces deux prophètes sont mis à mort et ils ressuscitent le troisième jour et selon cette tradition juive leur enlèvement au ciel leur assomption provoque des catastrophes sans précédent sur la terre et marquent justement les dernières séries de fléaux qui vont amener le règne du Seigneur et c'est alors que Dieu envoie le Fils de l'homme qui comme le dit le texte des Aïe 11 fera mourir le méchant du souffle de sa bouche le méchant c'est la bête qui monte de la mer qui est secondée par le faux prophète la bête qui monte de la terre Béhémoth qui est le deuxième roi dont il est question dans Daniel le roi du sud la première bête c'est le roi du nord la deuxième bête c'est le roi du sud qui s'associe et qui est donc le roi d'Orient le roi du nord est le roi de l'Empire romain donc l'Occident mais le roi du sud c'est le roi commencé à parler d'Amalek à ce moment là je veux dire d'Ishmael à ce moment là pour l'identifier à partir du deuxième siècle on l'identifie avec Ishmael à une époque où l'islam n'existait pas et ces deux bêtes sont donc anéanties en un instant et le royaume de Dieu remplace le royaume de la bête en une heure son jugement vient et va s'instaurer alors le royaume messianique le royaume messianique est inauguré par la résurrection des morts bienheureux ça c'est un thème que vous trouvez chez Paul vous le trouvez dans les deux épîtres thessaloniciens vous le trouvez dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens vous le trouvez dans l'épître aux Philippiens où Paul parle de la résurrection d'entre les morts cette idée de la résurrection vous la trouvez déjà dans le chapitre 12 du livre de Daniel où il est question de ceux qui dorment dans la poussière un certain nombre pas tous les morts nous dit le livre de Daniel quelques-uns de ceux qui dorment dans la poussière se relèveront ressusciteront les uns pour la vie les autres pour la honte éternelle ceux qui ont été intelligents brilleront comme des flambeaux et Paul interprète comme il faisait les pharisiens de son temps cette parole de Daniel en disant il y a différents étapes dans la résurrection il y a une première résurrection une hors résurrection une résurrection d'entre les morts qui ne concerne que les morts bienheureux au moment de l'établissement du royaume messianique c'est cette espérance qui fait que aujourd'hui les juifs pieux se font enterrer sur le mont des Oliviers puisque quand le Messie viendra il viendra sur le mont des Oliviers et par conséquent quand on est enterré sur le mont des Oliviers on espère qu'on sera les premiers à ressusciter mais voilà aussi puéril que soit cette idée elle est cohérente justement ici avec ce que le livre d'Apocalypse nous dit heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection la seconde mort n'a pas de puissance sur eux ils régneront avec le Messie pendant mille ans les autres morts ne reviennent à la vie qu'au temps de la fin après les mille ans qu'est-ce que c'est que ces mille ans ces mille ans ont fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le christianisme quand à partir du deuxième siècle on a commencé à polémiquer contre ce qu'on appelait les kiliastes c'est-à-dire les millénaristes et la plupart des grandes églises aujourd'hui sont antikiliastes ça veut dire ne croient plus au millenium depuis saint Augustin l'église romaine et toutes les églises qui en sont issues l'église réformée l'église utérienne etc les grandes églises protestantes historiques ont cessé de croire au millenium parce que c'est une superstition juive disait saint Augustin en fait il y a c'est quelque chose qui est parfaitement cohérent avec le message des prophètes il y a cette idée que le royaume de Dieu sera un retour à l'Éden vous trouvez ça en chapitre 11 du livre du prophète Esaïe le loup habitera avec l'agneau et ce sera un temps où un temps intermédiaire on dit disent encore les rabbins c'est la doctrine officielle du judaïsme jusqu'à nos jours cette idée de ce qu'on appelle Yimea Mashiach où il y aura une interpénétration de deux mondes ce qu'on appelle Aola Maseh ce monde-ci et Aola Maba le monde qui vient et pendant le temps du règne du Messie les deux mondes se superposent ça veut dire d'un côté le monde qui va être le monde du Messie du temps du Messie sera le même qu'aujourd'hui ça veut dire que les hommes vivront comme ils vivent aujourd'hui ils naîtront ils se marieront ils auront des enfants ils grandiront ils vieilliront mais ils auront une durée de vie très longue mille ans comme les patriarches après la chute et en même temps il y aura quelque chose de surnaturel déjà le monde qui vient sera présent dans ce monde-ci et le péché la mort et les deux bêtes auront été détruites ce sera déjà un nouveau ciel et une nouvelle terre et il y aura justement ces morts bienheureux qui eux vivront déjà dans une autre dimension dans une autre réalité ça c'est la doctrine du judaïsme et vous la retrouvez dans l'Apocalypse cet Apocalypse qui est le livre le plus juif du Nouveau Testament que je vous disais tout à l'heure et le fait que justement effectivement la doctrine du millénium soit une doctrine juive est pour moi une raison de plus pour l'adopter et je pense que en s'opposant au kiliaste la plupart des grandes églises sont sorties de ce qu'est l'espérance véritablement biblique et au bout de ce temps de grâce ce temps merveilleux bon c'est vrai que certains pères d'église du deuxième siècle sont allés un peu loin dans l'imagination par exemple avec une sœur de l'imagination il faut faire attention à l'imagination on ne peut pas imaginer exactement ce que sera ce temps alors il faut essayer d'éviter de décrire sinon on tombe dans des outrances et ça discrédite la doctrine mais au bout de ce temps il faut que Satan soit relâché pourquoi ? et bien parce que ceux qui vont naître pendant ce temps là n'auront jamais connu la tentation et ils seront par conséquent avantagés par rapport à vous et moi et Dieu relâche Satan au bout des mille ans pour établir l'égalité des chances pour que chacun ait la possibilité de se déterminer en face justement de la tentation et chose extraordinaire malgré ces mille ans de grâces extraordinaires l'humanité de la fin se dresse à nouveau contre Dieu et alors c'est l'état définitif le monde qui vient une terre nouvelle une nouvelle création une terre nouvelle un ciel nouveau qui nous est décrit évidemment d'une manière tout à fait extraordinaire dans le livre de l'Apocalypse cette ville de Jérusalem c'est très intéressant de Jérusalem c'est pas Rome c'est pas Genève c'est pas Moscou de Jérusalem on retrouve les douze tribus d'Israël le nom des douze tribus sur les portes de Jérusalem on retrouve les douze apôtres de l'agneau bon il y a toutes sortes de raison et puis on retrouve les nations qui marchent à sa lumière cette ville c'est un cube un cube énorme c'est une ville qui est à la fois un jardin une ville et un temple bon ça n'existe pas sur la terre bien sûr l'idée de l'auteur n'était pas nous donner une description réaliste de ce que serait cette nouvelle Jérusalem mais de nous dire ce sera quelque chose de tellement merveilleux que tout ce que l'homme sur la terre ici peut imaginer de meilleur ça nous parle approximativement de ce que sera justement cet état de félicité éternelle dans lequel vivront les élus et l'apocalypse se termine par cet appel qui était d'ailleurs celui que à l'époque dans la liturgie de la Sainte Seine on adressait à ceux qui venaient pour communier que celui qui a soif vienne que celui qui entend eh bien vienne prendre gratuitement de l'eau de la vie dehors les chiens les impudiques les profanes les menteurs etc et tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge et ça se terminait par justement cette liturgie de la Sainte Seine que nous avions dans l'église ancienne Maranatha vient s'énergiser alors voyez-vous ici très rapidement je vous ai ici fait une description très schématique un survol extrêmement rapide du livre de l'Apocalypse vous comprenez bien qu'il faudrait s'arrêter sur chaque point et approfondir chaque détail de ce que nous avons évoqué ce soir mais j'espère que vous aurez à partir de ça une idée plus précise pas les choses qui sont on est déjà dans ce temps donc les prophéties accomplies et ce qui reste à s'accomplir il y a des choses qui sont accomplies et des choses qui restent à s'accomplir et nous sommes dans ce processus ce processus que proclament dans la joie les élus qui sont déjà dans la gloire le royaume les royaumes de ce monde les royaumes de toutes ces bêtes ignobles et affreuses et féroces qui ravagent la terre sont en train en ce moment c'est en cours le processus est engagé ces royaumes sont en train de devenir ceux du Seigneur et de son Messie voilà et c'est la bonne nouvelle que l'apocalypse veut nous communiquer parce qu'en fin de compte l'apocalypse n'est pas ce que la piété populaire pense ça veut dire des horreurs l'apocalypse est une bonne nouvelle le Seigneur vient pour établir son règne et par conséquent s'il est vrai qu'il y a des pleurs et des lamentations parmi les impies sur la terre chez les élus qui sont dans le ciel il y a des cantiques de louanges et le livre de l'apocalypse est jalonné de ces cantiques de louanges alors chacun doit se situer aussi par rapport à cela est-ce que c'est pour nous une bonne nouvelle ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui nous angoisse chacun doit répondre en face de cet appel aussi que celui qui entend dit vient Maranatha vient Seigneur Jésus voilà est-ce que vous avez quelques questions avant que nous ne clôturions oui je crois qu'il y a beaucoup de questions il va y avoir sûrement beaucoup de questions oui allons-y notre sœur d'abord là-bas bonheur aux dames tu as dit qu'on n'avait pas retrouvé le corps de Moïse donc qu'il y avait quelque chose on n'était pas sûr qu'il soit réellement mort mais dans l'épître de Jude on parle de de Michael qui se bat avec Satan plus ou moins justement au sujet du corps de Moïse donc il est mort ou il n'est pas mort enfin si on parle de son corps il était évidemment mort mais il y a une mort mystérieuse c'est ça et d'ailleurs justement le texte auquel tu fais allusion le montre il y a eu quelque chose de tout à fait inhabituel dans la mort de Moïse parce que c'est quand même pas normal que Satan et Michael se disputent le corps de quelqu'un qui est mort oui donc il y a quand même quelque chose qui est surnaturel dans la mort de Moïse et certains en ont déduit que ce serait c'est justement parce que Moïse jouera un rôle particulier au temps de la fin comme il dit avec Eli associé avec Eli oui d'ailleurs à ce sujet j'avais vu d'autres vidéos du rabbin qui a parlé sur Obama et il disait selon eux ça serait l'âme de Moïse qui reviendrait dans le dans le Messie qu'ils attendent bon ça c'est plus discutable mais c'est vrai oui bien sûr il y a cette idée il y a cette idée la même idée que Moïse jouera un rôle au temps de la fin oui ça c'est sûr et vous le retrouvez dans la la transfiguration la transfiguration lorsque Moïse et Eli s'entretiennent avec Jésus de son exode c'est à dire de sa mort prochaine oui mais plus que ça de ce deuxième exode dont il est question c'est pas seulement la mort de Jésus ça c'est comme ça qu'on interprète les chrétiens mais dans le texte de Luc ça va beaucoup plus loin que ça c'est tout ce thème du deuxième exode que vous trouvez dans l'évangile aussi ah bah oui bah moi j'avais pas vu ça comme ça bah oui bien sûr ça c'est notre tradition chrétienne merci oui ah oui le frère là-bas le frère il avait déjà levé la main tout à l'heure bonsoir bonsoir ma question se situe au niveau de la chute de Satan parlant de l'apothalisme 12 oui en fait je voulais savoir exactement par rapport à cette chute bon le fait de dire que le fils mal est monté provoquer la chute de Satan sur la terre comme le verset 14 qui est descendu vers vous en l'émission c'est ça je voulais savoir est-ce que c'est ça qui provoque la descente totale de Satan de enfin d'autres appels le deuxième siècle mais est-ce que c'est ça qui provoque sa descente totale vers la terre oui alors justement là il y a il y a ça aussi il faut se replacer dans la tradition juive pour la tradition juive il y a sept cieux Dieu habite le septième ciel qui est le ciel le plus inaccessible et les créatures célestes selon leur dignité selon leur gloire elles ont accès à différents niveaux de ces sept cieux Paul nous dira que pour ce qui le concerne il a été enlevé il a été enlevé au troisième ciel ce qui est déjà pas trop mal vous voyez or Satan avant la mort de Jésus il avait accès dans ses cieux il est qualifié dans le livre dans l'épître aux éphésiens de prince de la puissance de l'air ça veut dire qu'il avait non seulement une autorité sur la terre mais il avait accès aussi dans les cieux à quel niveau de ces sept cieux la Bible ne nous le dit pas mais il avait accès dans les cieux nous le voyons par exemple se tenir dans la cour céleste quand il va accuser Job au début du premier chapitre et là justement à partir du moment que Paul nous dit ça aussi dans les Colossiens il nous dit il a dépouillé les dominations et les autorités et les alliés en spectacle et nous disons cela aussi dans le livre de l'Apocalypse il a été précipité l'accusateur de nos frères donc la mort de Jésus la mort et la résurrection de Jésus entraîne comment dirais-je une chute de Satan qui n'a plus accès dans les cieux comme il l'avait auparavant vous comprenez ça et par conséquent son domaine à partir de ce moment là c'est uniquement la terre vous voyez il a été dépouillé de toute une partie de sa puissance de ses prérogatives et déjà donc il est cet homme fort qui a été lié par le Seigneur et c'est la raison pour laquelle les disciples de Jésus que nous sommes ont autorité sur lui ils peuvent marcher sur les serpents et les scorpions dira Jésus et rien ne pourra les nuire nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus nous pouvons guérir les balades au nom de Jésus etc. parce que Satan est déjà dépouillé de toute une grande partie de sa puissance oui en fait concernant je voulais encore rebondir par rapport à cette même question ça veut dire que à quel moment d'on se situe parce que comme à vous le malheur avoue la guerre il est animé d'une grande colère oui donc je voulais savoir exactement à quel moment ça se situe est-ce que c'est pendant cette jeûne là ou qui descend totalement que sa descente s'effectue entièrement nettoyer totalement sa présence dans les cieux ça je ne peux pas vous dire trop parce que justement la Bible n'est pas très claire sur ce point là simplement Jésus nous dit aussi que vous savez quand il envoie ses disciples en mission et que les disciples viennent en disant c'est-à-dire les démons même nous sont soumis et Jésus dit je voyais Satan tomber du ciel en un éclair donc il y a il y a cette idée que Satan alors il est descendu maintenant est-ce qu'il n'a plus du tout du tout accès dans les cieux dans les cieux les plus bas en tout cas ça je ne pourrais pas le dire mais en tout cas à partir du moment où Jésus commence son ministère à partir de finalement du séjour au désert quand Jésus triomphe de Satan dans le désert la chute de Satan commence elle a ensuite été accentuée au moment de la mort et de la résurrection de Jésus et puis finalement chaque fois que nous qu'en tant qu'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit nous chassons un démon nous 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 qu'ils sont guéris nous nous annonçons la bonne nouvelle c'est le trône de Satan qui est un peu plus ébranlé vous voyez jusqu'au moment où il sera définitivement lié par l'apparition du Seigneur dans sa gloire une autre question s'il vous plaît en fait parlant de l'apocalypse 12 le fils mal dont vous avez dit étant Jésus en fait je voulais donc savoir à quel moment quand l'apocalypse parle de la venue avec les saints et la notion de l'enlèvement c'est-à-dire quand l'apocalypse viendra avec les saints avec les saints bon alors écoutez là je vais être très clair l'apocalypse ne parle pas de ça elle ne parle pas de l'enlèvement elle ne parle pas de l'enlèvement parce que voyez-vous l'enlèvement pour nous c'est quelque chose nous appelons ça l'enlèvement moi j'aime pas beaucoup cette expression elle n'est pas biblique d'ailleurs ce qui est central c'est la première résurrection et l'apocalypse nous parle non pas de l'enlèvement mais de la première résurrection et la première résurrection elle est associée avec ce que nous appelons l'enlèvement ce qui est la chose essentielle vous disiez ça aussi chez Paul dans les Thessaloniciens notamment c'est la résurrection des morts et ce que nous appelons l'enlèvement c'est simplement dû au fait que quand le Seigneur revient il y a des chrétiens fidèles qui ne sont pas encore morts alors est-ce qu'on va les tuer pour qu'ils ressuscitent non donc ce qui se passe c'est qu'ils passent par une métamorphose c'est-à-dire qu'ils vont revêtir le même corps que celui des ressuscités mais sans avoir passé par la mort tout simplement parce qu'ils sont vivants à ce moment-là donc je dirais que par rapport à la résurrection des morts l'enlèvement des vivants est secondaire vous comprenez ? c'est une conséquence de la résurrection des morts et Paul insiste là-dessus nous les vivants nous ne devancerons pas ceux qui sont morts mais les morts ressusciteront premièrement et c'est seulement quand les morts seront ressuscités que les vivants seront transformés et c'est pourquoi finalement l'apocalypse ne nous parle que de la première résurrection et non pas de l'enlèvement du tout vous voyez oui j'ai terminé quand vous parliez de fils mal Jésus il monte je voulais savoir parlant de sa venue avec les saints je ne sais pas si c'est l'apocalypse 19 oui ça va être ça oui les saints avec lui oui je voulais savoir à quel moment donc ça se situe cette montée et à quel moment ça se situe la venue si c'est c'est une question qu'on pose toujours et je vous répondrai ce que disait mon professeur Nouveau Testament Jéusalem c'est la chose la plus difficile à déterminer quand on étudie le Nouveau Testament et ça Jésus l'a voulu comme ça pour qu'on soit prêt à tout moment parce que cet événement peut se produire à tout moment vous voyez ça c'est notre déformation d'occidentaux on veut tout rationaliser on veut tout comprendre on veut tout mettre en équation et la Bible dit non ça marche pas comme ça il faut accepter qu'il y ait du mystère il faut accepter qu'il y ait des choses que nous ne sachions pas je voulais savoir si on peut revenir rapidement sur les deux témoins donc Moïse et Élie donc en gros si j'ai bien compris ce serait des hommes comme vous et moi je voulais savoir si on pouvait approfondir un petit peu et puis aussi par rapport à la loi et au prophétisme puisqu'ils internaient tous les deux la loi ça je ne sais pas si on peut trop faire cette différence là mais enfin bon l'identité l'identification des deux témoins comme je le disais tout à l'heure elle est claire ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas d'eau donc c'est Élie c'est ce qu'il a fait quand il était devant un câble ensuite je ne sais plus il y a un autre passage qui fait aussi allusion à Moïse donc l'identification elle est claire maintenant quelle forme prendra leur ministère là il y a des choses qui sont manifestement aussi mystérieuses c'est ce que je redisais tout à l'heure à notre frère c'est un peu le même problème parce que vous avez cette histoire du temple ils sont en relation avec le temple et vous avez quelque chose qui est comment dirais-je humainement incompréhensible dans cette histoire du temple profané je nous ai dit ceci mesure le temple il sera mais laisse et le sanctuaire et ceux qui adorent mais laisse le parvis sans être mesuré parce qu'il a été donné aux nations et elles le fouleront pendant 42 mois donc le temps de l'épreuve eschatologique selon le livre de Daniel que nous avons évoqué tout à l'heure bon c'est une allusion le parvis foulé au pied est une allusion forcément au texte de Luc 21 Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis mais on voit qu'on comprend mal ce que veut dire le fait que le parvis seulement sera foulé par les nations tandis que le sanctuaire sera préservé or le ministère des deux témoins il est en relation avec le temple avec le sanctuaire alors qu'est-ce que ça veut dire ça je sais pas je sais pas non là il y a quelque chose qui dépasse la compréhension lui-même parce que selon la logique un envahisseur qui s'empare du temple il laisse pas le sanctuaire sans être profané il s'occupe pas d'occuper simplement il s'intéresse pas simplement d'occuper le parvis il prend tout ou il prend rien vous voyez donc là il y a quelque chose qui nous dépasse quoi tout à l'heure quand je vous ai entendu parler des deux monstres vous avez parlé d'un monstre marin et des monstres Thérèse oui bon j'étais sûr bon moi j'ai toujours pensé que parce qu'on n'est pas cité Lilith j'ai pas cité Lilith Lilith oui Lilith c'est encore autre chose voilà donc moi j'ai toujours pensé que Lilith qui est cité dans Isaïe 34 oui Isaïe 34 j'ai toujours pensé que Lilith était disons un monstre marin mais qui avait un rôle principal dans la tradition juive non pas du tout non Lilith c'est un c'est un démon qui a la forme d'un d'un bouc il y avait cette idée que le bouc est un animal comment dirais-je un animal qui a une connotation négative vous trouvez ça aussi dans Matthieu 25 quand le Seigneur quand le Seigneur sépare les brebis et les boucs parce que la chèvre est un animal qui fait des ravages terribles contrairement aux moutons qui laissent les racines en terre la chèvre elle mange les racines donc elle laisse le désert derrière elle et par conséquent il y a cette idée que le 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 désert c'est le c'est le le domaine satanique aussi et par conséquent puisque la chèvre elle laisse le désert derrière elle d'une certaine manière la chèvre est un animal diabolique ou le bouc est un animal diabolique vous savez qu'on offrait un bouc aussi pour Azazel le fameux bouc émissaire et les démons se manifestaient donc au travers sous la forme de boucs et l'élite est un démon qui dans la tradition juive a la forme d'un bouc mais c'est pas un démon femelle ? si c'est un démon femelle en plus d'un bouc ou d'une chèvre justement parce que dans certains dans la tradition juive dans certains écrits on dit que l'élite c'était la seconde femme d'Adam oui non mais ça ça c'est des légendes qui sont pas qui sont pas qui sont pas recevables ça ça c'est tout le folklore d'une tradition juive vous savez la tradition juive elle c'est pas parole d'évangile il y a des choses très intéressantes il y a des choses qui sont absolument farfelues quoi moi j'aurais une question sur le la dernière fois tu as dit que quand je crois que c'est juste avant la millénieur la corne devait monter monter au ciel et faisait tomber le messie oui ça c'est dans Daniel ça c'est dans Daniel oui et enfin bon ça m'a surpris je n'ai pas compris l'intérêt le but de cette juive ni la nécessité l'idée de cette corne c'est qu'elle est remplie de noms de blasphème par conséquent c'est une tentative en quelque sorte le blasphème c'est quelque chose qui nie la sainteté de Dieu le caractère de Dieu qui l'humilie etc et finalement qui nie jusqu'à son existence la corne ici dans le livre du prophète Daniel elle cherche à s'égaler à Dieu et dans le premier sens c'est l'apostasie d'Antiochus Epiphanes qui donc s'est proclamé Epiphanes ça veut dire Dieu manifesté Epiphanos c'est Dieu qui s'est révélé Dieu qui est manifesté en chair Antiochus Epiphanes se divinise et l'Empire romain est considéré par le peuple d'Israël à l'époque de Jésus comme un empire impie parce qu'il a osé diviniser son empereur Augustus Sébasté c'est pareil c'est la même idée il est il est des sens d'origine divine par conséquent l'Antichrist que ce soit Antiochus Epiphanes ou que ce soit l'Empereur romain essaye de s'égaler à Dieu donc il blasphème il blasphème et il s'élève contre Dieu il essaye de s'asseoir sur le trône de Dieu et vous retrouvez ça aussi dans la deuxième hôté saint l'Onicien n'est-ce pas l'adversaire qui s'élève contre Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu donc pour s'égaler à Dieu et je pense que vous avez cette idée qu'il y a cette auto-divinisation de l'homme qui fait que c'est le comble du péché le comble du péché c'est ça c'est lorsque l'homme supplant Dieu ce qui a été le péché du diable au commencement et chercher de détrôner Dieu donc la trône la corde fait la même chose voilà je crois que nous pouvons de tout notre coeur remercier notre frère le pasteur Jean-Marc de Bois pour la qualité des enseignements et pénibilité dans un enfluitant hyper chargé et qu'il accepte quelle chance avons-nous de faire une deuxième année alors je vous propose pour le remercier que la clodisse et puis on remerciera aussi le Seigneur après c'est le plus important de remercier le Seigneur je vous propose de chanter le Chema Jum'aïs Israël Adonai Eloheinu Adonai Echam Adonai Amour Jum'aïs Adonai Jum'aïs Adonai Jum'aïs Adonai Amour Jum'aïs Adonai Jum'aïs de suivre dans tous ces chemins que ton serviteur nous a ouverts.